Coucou ma chatte femme, j'espère que vous allez bien, moi ça va, donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo favoris et découverte du moment. Voilà, ça fait un petit moment que, d'ailleurs, ça fait un petit moment que je n'ai pas en plus réalisé cette vidéo et je vous avoue que c'est l'une des vidéos que j'adore regarder sur YouTube. Donc, il va y avoir un petit peu de make-up, pas mal de soins, voilà, parce qu'à cause du masque je me maquille beaucoup moins en ce moment, et un petit livre et un podcast aussi à vous faire découvrir. Donc, si ça vous intéresse, restez là. Donc, on va commencer de suite par une découverte, voilà, et qui est devenue un top du coup. Ah, je me mange mes cheveux. C'est de la marque Dr. Pierre Rico et c'est un sérum de teint à l'acide hyaluronique. Alors, si je ne dis pas de bêtises, j'ai déjà testé ce produit. D'ailleurs, je vous ai réalisé une vidéo complète sur la marque, enfin complète, tout du moins des produits que je possédais, que je vous mets juste ici si ça vous intéresse. Donc, perfection jeunesse tenue 12 heures. Nos formules associent ingrédients d'origine naturelle et technologique pour garantir efficacité, tolérance et sensorialité. Donc, ce produit permet un teint lissé, un teint unifié et flouté. Parce qu'il possède en fait des petites poudres qui vont venir flouter le teint tout simplement. C'est à appliquer en fait juste après votre crème de jour. Alors, c'est quelque chose de très 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 léger et j'aime beaucoup utiliser ça, surtout en ce moment. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais l'été indien est bel et bien là. Voilà, il fait super chaud, on a des températures de folie. Donc, du coup, moi je ne supporte pas les fonds de teint et c'est en général vers ce genre de produit que je vais me tourner. Et il existe en 12 teintes, me semble-t-il. Moi, je possède la teinte beige 1. J'aurais dû peut-être prendre la beige 2. Mais bon, ça ira très très bien d'ici cet automne. Parce que là, j'ai pris un petit peu de couleur cet été. Mais d'ici cet automne, je pense que ce sera nickel. Deuxième produit, mais cette fois-ci pour le corps de la marque Sephora. C'est une huile sublimatrice, sèche, à l'huile de Maroula. L'été est fini. Et du coup, pour prolonger celui-ci, quoi de mieux ? J'adore ce genre de produit. Donc, petite... Moi, je dirais plutôt une petite gelée. Ouais, ça fait penser à une gelée. En tout cas, j'adore l'effet. Moi, j'adore en fait l'utiliser. Je porte une jupe ou une robe. Je trouve que ça fait de suite un très bel effet. Donc, je vous montre. Ça pénètre très rapidement, ça sèche. C'est une huile sèche. C'est absolument pas gras. C'est vraiment ce que je déteste. Mais là, franchement, aucun souci. Vraiment, elle vous rend la peau satinée, éclatante. Très, très jolie. J'aime beaucoup. C'est un produit qui est fait à 90% de produits d'origine naturelle. Voilà. Il fait combien de ml, celui-ci ? Peut-être 101 ml, non ? 125 ml. Et franchement, il me fait penser un petit peu aux produits Huda Beauty. Le Body Shlava aussi de Fenty Beauty. Mais en beaucoup, beaucoup plus léger. En beaucoup moins étouffant. Beaucoup moins épais. Et moi, je préfère largement. Vous voyez peut-être la différence avec l'autre. Mais voilà. J'adore l'effet. Donc, il y a une petite odeur d'huile végétale. Mais qui, moi, ne me dérange absolument pas. Donc, troisième produit, c'est un mascara que j'ai eu la chance, du coup, de tester grâce à la plateforme Lucette. Voilà. C'est une plateforme sur laquelle vous pouvez postuler. Il y a pas mal de campagnes à chaque fois. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir recevoir le Dior Show Iconic Over Curl. Voilà. C'est tout simplement un mascara qui promet, qui va venir en fait recourber et allonger les cils. Je ne dirais pas que c'est, ouais. Le volume n'est pas au premier plan, je dirais. Donc, c'est une brosse à poils synthétiques. Et recourbée. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, elle est courbée. Et donc, ce genre de brosse courbée comme ça, ça va vraiment vous permettre de recourber vos cils. Donc, c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui. C'est celui que j'applique tout le temps en ce moment. Je l'aime beaucoup. Il est bien noir. Il sépare bien. Il allonge bien. Il recourbe bien. Bon, voilà. Après, ne vous attendez pas un volume de folie. Ce n'est pas un volumisant. Le seul petit hic que j'aurais à lui reprocher, c'est que l'essoreur à l'intérieur, il ne joue pas très très bien son rôle. Parce qu'on a quand même pas mal de produits ici, au niveau du goulot, là. Et ce n'est pas top. Voilà. Et ça peut faire paquer si vous n'essorez pas bien la brosse. Donc, sinon, à part ça, j'aime beaucoup. Il est, comme je vous ai dit, il est super. Voilà, j'aime beaucoup le rendu sur mes cils. La palette pour le teint que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je l'avais délaissée, la pauvre. Mais je n'ai pas arrêté de l'utiliser. D'ailleurs, c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. C'est la Shade & Light de Kate Vandy. D'ailleurs, on n'entend plus trop parler de sa marque. On en a vraiment entendu beaucoup parler lors de son arrivée à Sephora. C'est cette palette de contouring. Voilà. Moi, en général, j'utilise ces deux couleurs-là. Celle-ci, elle est un petit peu trop foncée pour moi. Et les poudres de temps en temps. Voilà. J'ai reçu pas mal de produits de la marque Covermark à tester. Sauf que c'est pour les jambes, en fait, pour les tâches et tout. Donc, j'essaierai de vous faire une revue dès que je peux. Voilà, vu que mon fils est à la maison. Mes deux fils sont à la maison. Du coup, c'est un petit peu compliqué de filmer. Donc, je vous disais, je vous ferai une revue. Mais sinon, de tous les produits que j'ai reçus, je crois que j'en ai reçu une dizaine. C'est vraiment ce produit-là qui l'en ressort, que j'aime beaucoup. Donc, c'est une poudre de finition. Très, très, très légère. Par contre, très volatile. Avec une houppette. Moi, je n'utilise pas la houppette. J'utilise mon pinceau. Très, très fine. Je crois que je n'ai jamais vu une poudre aussi fine que celle-là. Voilà. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Je l'ai appliqué aujourd'hui également. Vraiment très, très fine. Une légère odeur. J'aime bien l'odeur. Ouais, j'aime beaucoup l'odeur. Je fais penser un petit peu aux odeurs de produits de bébé. En tout cas, j'aime beaucoup. Elle floute. Et ce qui est génial, c'est qu'elle ne file pas dans les plis. Parce que moi, j'ai ce souci avec pratiquement toutes les poudres. Et ça ne m'assèche pas le contour des yeux. Parce que j'avais arrêté de mettre des poudres au niveau du contour des yeux pour sceller l'anti-cerne. Parce que ça filait à tous les coups dans les plis. Et là, je n'ai absolument pas ce problème. Je pense que vous pouvez le voir. Voilà pour celle-ci. Donc, gros top. Une palette que j'ai ressortie aussi il y a un petit moment de mes placards lorsque j'ai fait du tri. C'est la Narcissist Palette. Et c'est la Dual Intensity Eyeshadow. Mon dieu, mais comment j'ai fait pour l'oublier. Elle est magnifique. D'ailleurs, je me suis maquillée avec aujourd'hui. J'ai utilisé juste le marron que j'ai bien travaillé. Franchement, les couleurs sont magnifiques. Vraiment. Très, très pigmentées. C'est des fards crémeux. Je vais vous faire des swatchs. Mais toutes les couleurs sont trop, trop belles. Je vous montre. Regardez-moi l'intensité. Donc, moi, j'ai utilisé celui-ci. Juste là. Vraiment trop, trop belle. S'il a utilisé absolument pas poudreuse. On peut l'utiliser avec les doigts. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Les derniers produits make-up que j'ai beaucoup aimés. Donc, j'ai eu la chance de recevoir un joli colis de la part de Pixi, que je remercie, avec 4 palettes. Et celle que j'ai beaucoup utilisé, c'est la Honey Nectar, la nuance quartet. Donc, c'est celle-ci. Regardez-moi cette beauté. D'ailleurs, c'est les deux highlights que j'ai utilisés aujourd'hui et le blush, d'ailleurs. Le bronzer, j'ai utilisé celui de Kat Von D. Mais franchement, elle n'est pas magnifique, cette palette. Donc, pareil, je vous fais un swatch. Alors, c'est légèrement poudreux, mais c'est crémeux à la fois. C'est très bizarre comme... C'est très spécial, ouais, comme texture. C'est entre la crème et la poudre. Hop, je vous montre. C'est trop, trop beau pour un teint glowy, là. Les deux, là. En plus, celui-ci, le rose, il fait assez holographique. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup cette palette. Donc, vous pouvez retrouver les produits Pixi sur look fantastique et sur, me semble-t-il, fil unique. Mais look fantastique, sûr. Voilà pour la partie make-up. On passe de suite à la partie soins, la partie que j'adore. Donc, dans un premier temps, je voulais vous parler coloration. Parce que je reçois cette question assez souvent sur Insta, sur YouTube. Quelle couleur tu as ? Quelle couleur tu fais ? Etc. Donc, je voulais vous en parler. Vous savez que j'ai fait un lissage il y a trois mois. Et du coup, je ne peux pas utiliser de coloration basique. Du coup, je suis obligée d'utiliser des colorations sans ammoniaque. Voilà. Donc, moi, j'ai choisi la Inoa. Donc, ces deux produits-là, je les avais eus sur Notino. Parce que figurez-vous que celle-ci, donc Inoa de L'Oréal, c'est L'Oréal qui fait cette gamme-là, coûte, je crois, plus de 15 euros sur Bleu Libellule. La grosse blague. Je l'ai trouvé à 10 euros chez Notino. Donc, 5 euros de moins. Mais tenez-vous bien, je l'ai trouvé à 7 euros sur un site espagnol. C'est NutriTienda. Ou Nutri... Ouais, NutriTienda, je crois. Et c'est arrivé super rapidement, je crois, en moins d'une semaine. Et je suis trop, trop contente. Parce que franchement, ça coûte hyper cher les colorations. Voilà. Surtout les sans ammoniaque. Ça tient plus ou moins. Mais bon, ça ne tient pas plus d'un mois. Ça doit tenir 3 semaines, 2 semaines, pas plus. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai la numéro 7. C'est un blond foncé. Hop. Par contre, j'ai un petit souci. Moi, c'est toujours comme ça. Lorsque je suis un petit peu plus claire. C'est pour ça que j'aime bien toujours aller dans le foncé. Mais malheureusement, c'est trop foncé après. C'est que mes racines repoussent trop claire à chaque fois. Du coup, là, je vais me repasser. J'ai passé une commande pour du 6. Mais que pour les racines. Voilà. Et le 7 pour les longueurs et pointes. Parce que c'est vraiment cette couleur-là que je veux. Sur l'ensemble de la chevelure. Donc, c'est une couleur très naturelle. Il n'y a pas de reflet. Si vous voulez des reflets, du coup, ce ne sera pas un 7.0. Si vous voulez des reflets, ce sera un 7.1 ou 7.2. Le 7.1, c'est du cendré. Voilà. C'est vraiment pour enlever tout ce qui est reflet. Mais si vous voulez des reflets, voilà. 7.31, 7.23, enfin, vous en avez plein. À vous de choisir. Mais moi, franchement, je prends 100 reflets. Couleur naturelle. Et j'aime beaucoup, beaucoup le rendu. Et c'est vraiment cette couleur-là que je voulais. Voilà. Mais par contre, maintenant, je la veux sur les racines. Hop. Voilà. Et avec l'Occident Riche 20 volumes, 6%. Voilà. Après, ça dépend de ce que vous recherchez. Est-ce que vous recherchez un ton sur ton. Moi, c'est ce que je recherche, un ton sur ton. Si vous voulez plutôt éclaircir, il faudra prendre, je crois, du 30 volumes. Après, je ne m'y connais pas trop. Ce n'est pas trop mon domaine. Mais en tout cas, ce que j'ai compris, c'est ça. Et celui-ci fait 60 ml. Celui-ci fait 1 litre. Donc, j'en ai pour un petit moment. Et voilà. J'aime beaucoup. Celui-ci, je crois qu'il m'avait coûté 11 euros sur Notino. Mais voilà. Vous le trouvez également sur Nutritienda. Donc, voilà pour ce que j'utilise sur mes cheveux. Peau du visage, je vous avais dit que j'avais découvert l'eau de rose par rapport à La beauté. La marque La beauté. La marque qui propose une gamme sur mesure adaptée aux besoins de votre peau. Et franchement, j'ai tellement adoré que je l'ai racheté dans ce format-là. Parce que malheureusement, ça ne dure pas plus de deux mois. Deux ou trois mois. Pas plus chez La beauté. Voilà. Donc, soin visage, eau aromatisée de rose, made in France. De la marque Christian Lénard. Voilà. C'est la première fois que je l'achète. Je l'ai eu sur Beauté Privée. Voilà. C'est un herboriste. Et l'eau de rose va venir tonifier et rafraîchir. J'adore ce geste beauté. C'est vraiment devenu mon geste beauté number one. Franchement, ça tonifie. C'est clair. Et ça rafraîchit. Ça réveille le matin. Voilà. C'est pour tout type de peau. Et donc, ça complète le nettoyage. Ça démaquille le visage. Ça apporte un soin tonifiant, rafraîchissant. Le parfum de rose frais et fleurie procure bien-être à chaque utilisation. La lotion contient des eaux florales de rose centifolia et de rosa canina. Alors, je ne connais pas. Moi, je connais plutôt la rose de Damas. Donc, voilà. Vous pouvez soit l'utiliser en spray. Moi, c'est ce que je fais. Ou sinon, sur un coton. Donc, il fait 200 ml. Je crois qu'il m'avait coûté 2,90 €. Un truc comme ça. Et deux produits que j'adore utiliser pour me démaquiller pour le peu de fois où je me maquille. Donc, c'est le Cocolia. C'est de la marque Yazopari. Et ça fait partie de la filiale aux féminins. Voilà. Nous avons le Cocolia. C'est un démaquillant hydratant à l'huile de coco. Franchement, il marche super bien. Il fait 100 ml. Et le Grenadia. C'est une gelée nettoyante purifiante qui nettoie et exfolie aux enzymes de grenade que j'aime beaucoup. Par contre, celui-ci, un petit hic. Il est trop, trop liquide. Donc, faites attention. Moi, j'ai toujours la main lourde. Et j'en mets toujours trop. Mais franchement, il en suffit de très, très peu. Il fait 150 ml. En soins corps, j'ai deux produits, trois produits même que j'adore. Donc, le déodorant 24 heures douceur. Extrait pur d'olive bio. Senteur fleur de grâce de la Provençal bio. Donc, franchement, j'ai eu la chance de tester des soins visage et des soins corps de la Provençal. C'est des produits que vous retrouverez à petit prix en grande surface. Moi, je les ai déjà vus chez Carrefour, je crois. Et qu'est-ce que ça sent bon. Franchement, je suis sidérée. Celui-ci, c'est vraiment mon coup de cœur. Et ça sent divinement bon. Donc, c'est des produits bio à base d'huile d'olive. Voilà, AOP. C'est du bio, c'est du made in France. Et tous leurs produits sont faits à base d'huile d'olive de Provence AOP. Franchement, une dinguerie. Si vous trouvez cette marque, n'hésitez pas à au moins tester un de leurs produits. J'adore celui-ci. J'adore l'huile pour le corps et pour les cheveux également. J'ai adoré toute la routine pour le visage. Surtout l'huile en sérum et la crème. Même le contour des yeux, c'est ce que j'utilise. C'est ce que je continue à utiliser pour mon visage tous les soirs. Je vous mets une petite photo du coup. Donc, voilà pour ce produit-là. Deux produits corps de la marque L'Occitane en Provence. Vous savez que j'adore cette marque-là. Et surtout, surtout, je raffole de la gamme aux amandes. Donc ici, nous avons l'huile de douche à l'huile d'amande. Qui nettoie, qui adoucit. Elle fait 250 ml. Elle est un petit peu sticky au début lorsque je la mets sur mon corps. Et ensuite, lorsque je rajoute de l'eau, ça devient un petit peu laiteux. Et ensuite, vous avez un petit film satiné qui reste sur le corps avec une odeur. Une odeur vraiment dingue d'amande. Mais une amande vraiment très subtile que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, c'est vraiment ma gamme favorite. La gamme aux amandes. Comparé à celle au carité qui est pas mal. Mais franchement, rien à voir. Et ensuite, après avoir utilisé ce produit-là, au moins une fois par semaine. J'utilise ce petit concentré de lait qui est raffermi et lisse la peau. Qui fait 200 ml. J'adore le packaging. Ah là là, vraiment une dinguerie ça aussi. Vraiment trop trop agréable. Donc je vous montre la crème. On dirait de la chantilly. Un petit nuage qu'on applique. Voilà, ça laisse également un petit fini satiné. Ça pénètre très 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 rapidement. Moi qui n'aime pas perdre mon temps. À me mettre, tout simplement à m'hydrater le corps. Gros gros top. Tout ce qui est, je dirais, accessoires, beauté, bien-être. J'adore cette petite brosse en bois. Que j'ai eu à moins d'un euro chez Action. J'adore. Franchement, elle démêle super bien. Elle ne m'arrache pas trop les cheveux. Et en bois, j'aime beaucoup. Ensuite, également, une brosse à dents que j'ai eu sur beauté privée. En bambou. Voilà, fil naturel. Et en poil de nylon, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Franchement, rien à voir avec les brosses à dents qu'on trouve en grande surface. Franchement, ça nettoie super bien les dents. Ça va bien dans les espaces interdentaires entre les dents, etc. Ça nettoie super bien aussi la langue. Je le sens. En plus, elle est légèrement incurvée. Donc, franchement, ça atteint toutes les zones. Je suis bluffée. Je crois que je l'ai eu à moins de 3 euros aussi. Je suis bluffée. Et ensuite, un autre accessoire. C'est celui-ci. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est ? Que j'adore utiliser. Ça fait plus de deux mois que je l'utilise. Donc, c'est de la marque Kocha Ayurveda. C'est tout simplement un gratte-langue que j'ai eu sur Amazon. Mais c'est un gratte-langue en cuivre. Vous en avez aussi en inox, etc. Mais le cuivre est antibactérien. Donc, c'est ce que je préfère. Par contre, il a tendance à mal vieillir malgré le fait que je l'essuie. A chaque utilisation, je le lave et je l'essuie. Bon, ça ne me dérange pas en soi. Ça n'enlève rien à son efficacité. Franchement, je pensais que je vous avais fait une vidéo complète sur l'hygiène buccodentaire qui est super importante. Que je vous mets ici. Ça fait des années que je l'ai faite. Je crois 3 ans, 3 ans, 3-4 ans. Mais alors ça, ça vient parfaire le nettoyage de la bouche. Il faut savoir que c'est comme pour les brossettes interdentaires. Il reste toujours des aliments, de la nourriture, des débris alimentaires entre les dents. Sachez qu'il reste aussi des débris alimentaires sur le fond de la langue. Et lorsque je l'ai utilisé pour la première fois, j'ai été choquée. Mais vraiment choquée de voir tout ce qui peut rester sur la langue. Et vraiment dégoûté. Parce que c'est dégoûtant, franchement, la bouche. Voilà. Enfin, c'est dégoûtant dans le sens où il reste énormément de choses, quoi. Entre les dents, sur la langue, sur les parois des joues à l'intérieur. Enfin bref. Du coup, sachez que ce Tama là, ça s'appelle l'AMA. Ce Tama, ces restes de débris alimentaires vont causer pas mal de petits soucis. Donc des soucis de digestion, des soucis d'halitose, donc de mauvaise haleine. Donc au niveau des problèmes digestifs, vous allez rencontrer, vous pouvez avoir des soucis de constipation, des soucis de gaz, de ballonnement, des soucis de colon irritable, d'intestin irritable en fait. Mais je n'en revenais pas de tous ces signes qui peuvent être causés par ces fameux débris alimentaires. Donc l'AMA. Si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller faire des petites recherches. Et en tout cas, ça marche super bien. Et aussi, si vous aviez aussi le souci d'hyper salivation le matin, et bien franchement, plus aucun souci grâce à ce petit gadget là en cuivre qui est antibactérien comme je vous ai dit et qui permet vraiment une meilleure hygiène buccodentaire. Accessoires bijoux fashion, j'ai adoré porter ces deux accessoires là de chez Mango. Je pense que vous m'avez déjà vu les porter. Donc ici, les fameuses créoles, mais beaucoup plus larges. Moi, je suis une grosse fan des créoles. Mais alors celle-ci, magnifique, vraiment trop trop belle. Mon côté, je crois, moins de 5 euros. Et ces petites boucles, effet gaufré, vraiment trop trop belle avec un petit élément en résine là au centre. Trop trop beau également, franchement, j'aime trop. Donc voilà, mes deux coups de cœur, mes deux coups de cœur bijoux du moment. On termine cette vidéo par un podcast et un livre. Voilà, donc je vous en ai déjà, enfin je ne vous en ai pas parlé, je ne me suis pas épranchée sur la question. Mais je me lance tout du moins dans l'EFT. Donc qu'est-ce que l'EFT ? L'EFT, c'est l'Emotional Freedom Technique. C'est une technique de bien-être qui découle en fait de la médecine traditionnelle chinoise et qui utilise l'acupression. Donc moi, j'ai pu tester lors de la fin de ma grossesse l'acupuncture. L'acupuncture, en fait, on utilise des aiguilles et l'acupression, tout simplement, on va venir presser des points. Des points d'acupression, tout simplement, pour pouvoir en fait se détendre et libérer des énergies qui seraient bloquées. Donc ma soeur m'en avait déjà plus ou moins parlé. Donc vous avez le Feng Shui, vous avez l'EFT, vous avez vraiment pas mal, pas mal de choses qui tournent autour de cette fameuse médecine traditionnelle chinoise. Et franchement, je suis choquée. Donc là, au niveau de la lecture, j'en suis qu'à la page 74. Mais j'ai déjà fait deux séances sur un podcast. Alors le nom ne me revient pas, mais je vous le mets juste ici. Et franchement, ça marche. Alors moi, je suis stressée, anxieuse. Je suis assez nerveuse aussi. Ce qui fait que je dors, j'ai du mal à dormir. J'ai du mal à, je me noie dans un verre d'eau, que je suis hyper active. Enfin bref, je suis vraiment à la recherche d'une technique qui va pouvoir me calmer, me recentrer, me déstresser. Et voilà, libérer mes énergies, pouvoir dormir un petit peu mieux. Même si baby, ben voilà, ne me laisse pas trop dormir correctement. Mais au moins, me libérer de toutes ces émotions un petit peu négatives qui m'embêtent un petit peu au quotidien. Libérer émotionnellement grâce à l'EFT, c'est de l'auteur Geneviève Gagos. Je vais vous lire un petit peu le petit résumé. Donc l'EFT permet de vous réconcilier avec vous-même. Cette technique d'acupression régule les énergies comme dans la médecine traditionnelle chinoise, mais d'une façon toute simple. Elle permet de libérer les émotions négatives, soulager les douleurs et vous aide à les dépasser en vous accompagnant par de petits tapotements sur certains points du corps. Cet ouvrage permet de vous initier aux techniques de base grâce à des fiches synthétiques, illustrées et progressées dans votre pratique. Vous parviendrez ainsi à reprendre le contrôle des pensées négatives qui vous tirent si souvent vers le bas. Une reconquête de l'amour de soi et de la confiance qui rayonnera sur tous les domaines de votre vie. Donc c'est un livre que j'ai eu à à peine 6,90€. Je crois que ça fait trois mois que je l'ai. Donc voilà, je ne sais pas, j'étais sur internet, j'étais en train de rechercher des choses sur le bien-être, etc. Je suis tombée sur cette technique qui marche à ce qu'il paraît et qui a l'air de marcher. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser dans un premier temps sur vous et lorsque vous êtes plus ou moins calé, l'utiliser sur les membres de votre famille. Mais vraiment être calé genre peut-être 6 mois ou un an après, mais vraiment où je l'utiliserai peut-être sur mon plus grand lorsque je serai vraiment à l'aise. Depuis que j'ai fait les séances d'acupuncture, je suis très 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 attirée par ce domaine-là. Je suis, ça me fascine carrément tout ce qui est EMDR, tout ce qui est même, tout ce qui est EMDR, EFT, acupuncture et pour aller plus loin même l'hypnose, etc. Donc voilà, terminez donc avec mes favoris du moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne donc rendez-vous dans une prochaine vidéo et jusque là, portez-vous bien. Bye.